– Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Nicolas D'Aragon, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes maire de Valence, mais aussi et surtout vice-président de la région aux finances. Lundi, vous étiez avec Bruno Bernal, président de la métropole, et Grégory Doucet, maire de Lyon, et en visio avec le ministre de l'Intérieur Gérald Damanin pour parler d'Interpol. C'est l'union sacrée entre les collectivités locales ? On sait que vous êtes souvent opposés, mais là cette fois c'est l'union sacrée face au gouvernement ? – Alors on ne peut pas dire face au gouvernement, mais ce qu'on peut dire c'est que c'est un dossier qui a démarré maintenant il y a 4 ou 5 ans, sur lequel on est dans le flou quasi total. Ça veut dire qu'on ne connaît pas le montant global du budget d'investissement qui est nécessaire, on ne connaît pas la temporalité. Ce qu'on sait c'est que le président élu d'Interpol, c'est une personne dont on peut dire que le profil est à discuter, très discutable. Donc on a souhaité en faire part au ministre en lui disant que… – C'est Ahmed Nasser et Larissi qui est accusé notamment de torture. – Exactement, donc on a souhaité mettre un certain nombre de réserves sur ce sujet, les trois collectivités l'ont fait. Et puis par ailleurs on a rappelé que c'est l'état d'accueil d'une organisation internationale qui finance normalement son installation. Et donc aujourd'hui le gouvernement nous appelle à participer, donc personne n'a exclu le principe de participer. En revanche on a rappelé qu'il s'agissait de voir l'état plus allant sur son montant financier, ça veut dire qu'il soit au moins majoritaire et par ailleurs qu'on nous dise quels sont les chiffres puisque ça fait un certain nombre d'années maintenant qu'on discute de ce dossier sans avoir de chiffres précis. Sous réserve de ces trois éléments, ça veut dire qu'on rediscute de la personnalité du président et que ça ne mette pas nos collectivités en difficulté que de financer une telle organisation, qu'on connaisse le montant et que l'état reste majoritaire, et bien évidemment on sera autour de la table pour discuter du cofinancement à trois collectivités locales. Alors on comprend bien les enjeux financiers, l'état n'a pas dit combien il financerait, je crois que vous leur demandez 36 millions d'euros avant que chaque collectivité puisse... On ne leur demande rien, c'est eux qui doivent engager la dépense et c'est eux qui doivent être les pilotes, ça veut dire que c'est d'abord eux qui doivent dire quelle est leur position, quel est le montant qu'ils investissent pour qu'ensuite nous on accepte de s'associer à cette opération. Donc là-dessus on comprend bien les positions des collectivités locales, elle est cohérente, par contre sur Nasser Al-Raïssi, on comprend moins votre position, vous demandez des éclaircissements, mais on connaît ce président saoudien d'Interpol, on sait ce qu'il a fait, qu'est-ce que vous souhaitez ? Que la France demande sa démission ? Ce qu'on ne souhaite surtout pas, c'est se retrouver avec un président d'Interpol qui arrive ici à Lyon et qui soit interpellé, qu'on rentre dans un dispositif où nous on serait là en train de financer une organisation internationale dont le président est convoqué devant la justice française, voire mis en garde à vue, mis en examen, on aimerait que l'État français prenne des positions qui sont claires sur le sujet. Après c'est une organisation internationale, nous on a un devoir d'alerte, ce n'est pas à nous de décider ce que le gouvernement français doit faire, c'est au gouvernement français de prendre ses responsabilités et c'est dans ce sens qu'on interpelle évidemment le ministre de l'Intérieur en lui disant prenez vos responsabilités à la fois sur la personnalité du président, on attend des déclarations claires, prenez vos responsabilités sur le montant de l'investissement et prenez vos responsabilités sur la participation exacte de l'État sur cet investissement rendu nécessaire par l'agrandissement d'Interpol. Clairement ce que vous souhaitez c'est que l'État dise s'il va poursuivre ce président ou s'il va le laisser tranquillement gérer Interpol et dans ce cas vous pourrez financer. La séparation des pouvoirs fait que le ministre de l'Intérieur ne va pas pouvoir nous dire ça. En revanche il y a un certain nombre de préventions que le gouvernement pourrait émettre avant de s'engager dans un investissement d'une telle ampleur. Il faut préserver évidemment cette organisation internationale qui est sur notre territoire, régional particulièrement, dans la métropole à Lyon. Il faut faire tout ce qu'il faut pour que cette organisation internationale reste ici mais il faut aussi que le gouvernement assume ses positions à l'international. Et qu'est-ce qui vous a répondu ? Qu'il n'avait pas la compétence pour intervenir sur une organisation internationale, c'est ce que nous a dit Gérald Darmanin, qu'il n'avait pas non plus la compétence, on le comprend bien, il est dans l'exécutif et ce n'est pas l'exécutif qui a le pouvoir de mettre en examen ou de faire des poursuites judiciaires. Nous on lui a demandé un certain nombre de précautions et de préventions sur le sujet qui lui appartient de mettre en œuvre son rôle, ce n'est pas le nôtre. Alors un sujet sur lequel, habituellement vous êtes moins en phase avec les écologistes, vous venez de la région de voter votre budget, vous vous attachez beaucoup à une bonne gestion de la région, à réduire les dépenses, monter l'investissement, par contre vous réduisez l'endettement, est-ce qu'à une période où l'argent est aussi peu cher, est-ce que ce n'est pas dommage de ne pas en profiter pour investir dans l'avenir de la collectivité ? Alors il faut qu'on regarde les chiffres de près. Comment on fait pour investir plus ? Il y a deux solutions, soit on s'endette, soit on fait des économies sur le fonctionnement. Nous avons choisi la deuxième option, tout simplement parce que s'endetter plus, c'est rendre moins crédible notre collectivité locale lorsqu'on va emprunter, ça veut dire que les banques vont nous prêter plus cher, donc on aura des frais financiers plus importants. S'endetter, c'est aussi prendre le risque de devoir augmenter la fiscalité, ce que nous n'avons jamais fait, nous avons même baissé les deux taxes que nous appliquons sur le carburant et sur les cartes grises. Donc notre idée à nous, c'est faire des économies de fonctionnement, ce que nous avons fait depuis le début du mandat précédent, 300 millions d'euros qui ont été économisés et qui nous permettent d'avoir un autofinancement, c'est-à-dire l'argent dont on dispose pour investir, qui est beaucoup plus important. Ce qui veut dire que quand les écologistes, par exemple, nous incitent à augmenter la fiscalité ou nous disent vous devriez vous endetter plus pour investir, on leur répond, mais en 2015, la région tout entière, Auvergne-Rhône-Alpes investissait 716 millions d'euros. Le budget prévisionnel 2022, c'est 1 milliard 450 millions d'euros. Et le budget réalisé 2021, c'est quasiment établi, ce sera plus d'un milliard 4. Donc nous avons littéralement doublé le budget d'investissement de la région. Nous investissons beaucoup plus pour l'ensemble de nos territoires. Nous avons baissé les taxes qui sont à notre disposition, carte grise, carburant. Nous avons rendu encore plus fiable l'endettement de la région, ça veut dire qu'on emprunte peu cher. Nous avons eu, par exemple, un emprunt à taux négatif, ça nous est arrivé d'emprunter 100 millions et de devoir en rembourser 97. Là, on vient d'émettre des green bonds, des emprunts qui sont destinés à investir dans des bâtiments, par exemple, écologiquement vertueux. Eh bien, nous avions appelé 100 millions d'euros sur le marché. Nous avons eu 220 millions d'euros de propositions des banques et des acteurs financiers pour un taux inférieur à 0,9%. Donc, s'endetter, ça n'est pas une bonne stratégie parce que, finalement, ça décrédibilise la collectivité devant les marchés financiers et donc, ça ne nous permet pas d'emprunter aussi bien. Ça fait des frais financiers supérieurs et ça implique parfois une augmentation de fiscalité, c'est-à-dire tout le contraire de ce que nous souhaitons faire. Un sujet sur lequel des investissements pourraient s'avérer nécessaires et qui est vraiment de la compétence de la région, ce sont les TER. Tout le monde voit qu'il y a une réduction du réseau, une suppression de petites gares. Est-ce que ça, ce n'est pas un sujet avec la problématique du réchauffement climatique sur lequel la région devrait investir massivement ? D'abord, c'est le premier budget régional, les transports. Ça veut dire qu'en fonctionnement, nous dépensons 1,25 milliard d'euros. Ça veut dire le premier budget de dépense de la région. C'est donc un budget qui a aussi fortement progressé. C'est aussi un budget... Le fonctionnement, c'est 1,25 milliard d'euros. Ça veut dire ce qu'on donne, par exemple, à la SNCF pour assurer les TER. Et puis, en investissement, c'est 270 millions d'euros. Ça veut dire plus du double de ce qui était dépensé dans les précédentes mandatures. Donc, ça veut dire que, là aussi, nous avons actionné fortement les leviers et d'investissement et de fonctionnement. Et nous sommes en négociation avec la SNCF. Nous ne laissons rien passer pour que les contrats que nous avons avec eux soient encore plus efficaces que les dessertes soient plus nombreuses, que le cadencement soit meilleur. Et dans cette négociation, vous savez qu'il y a l'ouverture à la concurrence. Vous avez observé qu'en région sud, il y a cette ouverture à la concurrence qui a été accordée à Transdev, qui fait un cadencement double sur une ligne qui était effective précédemment, à un prix équivalent de ce que facturait la SNCF. Donc, aujourd'hui, on est en négociation avec la SNCF pour que ces contrats soient meilleurs. On n'exclut pas l'ouverture à la concurrence si un jour c'est nécessaire. Ça n'est pas une priorité, que les choses soient claires, mais on ne l'exclut pas, ce qui nous permettrait d'être encore plus efficaces. On a augmenté le budget d'investissement, on a augmenté le budget de fonctionnement. Donc, nous sommes extrêmement présents sur ce sujet. Et Laurent Wauquiez a déjà sauvé un certain nombre de petites lignes par le passé. Nous n'excluons pas de le faire. Ce qu'il nous faut, c'est un vrai partenariat, à la fois avec les territoires, les départements sont de bons partenaires. Mais aussi avec la SNCF, on a vraiment besoin de réévaluer notre partenariat avec la SNCF et c'est en cours. Ce que les usagers ne voient pas, c'est l'amélioration du service. On leur parle beaucoup dans l'agglomération d'un futur RER à la Lyonnaise qui permettrait une desserte améliorée de toutes les villes dans la région. Mais c'est aussi les grandes lignes entre Lyon et Saint-Étienne ou Lyon et Grenoble, simplement, dont la desserte n'est pas améliorée. Quand est-ce que ces bonnes paroles sur l'investissement et la gestion se traduiront par une amélioration du service ? Alors d'abord, un, les grandes lignes, c'est la SNCF. Donc moi, je suis d'accord de répondre et de contribuer à ce débat pour dire qu'en effet, le mode de fonctionnement n'est pas complètement satisfaisant. Deux, sur ce qui est des TER, on est en pleine négociation de cette convention, c'est Frédéric Aguilera, mon collègue vice-président au transport, qui est en train de vérifier que les engagements pris par la SNCF sont tenus sur le cadencement, sur les horaires. On est dans une période particulière qui fait que parfois la SNCF s'est retirée d'un certain nombre de décertes parce que période de pandémie, télétravail, donc il y a des accords à trouver avec la SNCF. On est aussi dans une période où la gare, par Dieu, pose de vraies difficultés parce qu'elle est en train d'être restructurée complètement. Moi, je suis sur un territoire où on a perdu des grandes lignes, temporairement, qui vont revenir. Donc ça veut dire que c'est un dossier qui s'analyse au quotidien par Frédéric Aguilera, le vice-président au transport, et sur lequel, évidemment, on souhaite être les plus proactifs auprès de la SNCF pour qu'elle remplisse ses missions. Un mot sur les économies. On sait que vous avez beaucoup fait d'économies sur la formation professionnelle. Finalement, ce secteur, notamment l'apprentissage, a été sauvé par la politique du gouvernement qui vise à prendre en charge une bonne partie des frais, des salaires pour les entreprises, des apprentis. C'est ça qui a permis le développement des apprentissages ces dernières années, plus que la politique menée par la région. Alors, l'apprentissage, c'est un secteur, la formation, c'est un autre secteur qui inclut l'apprentissage, mais l'apprentissage, clairement, il a été rattaché dorénavant aux branches professionnelles. Ça veut dire que, pour tout ce qui est métallurgie, c'est l'UIMM, pour l'hôtellerie, ce sont des organisations nationales qui, à la fois, perçoivent l'apprentissage et choisissent d'investir dans un certain nombre de places dédiées à la formation des jeunes apprentis. Donc, ça veut dire que, sur le sujet, la région qui était extrêmement proactive et qui avait beaucoup investi, je peux en témoigner, puisque, par exemple, Dromardèche a bénéficié de l'installation d'un centre de formation d'apprentissage sur les métiers de l'industrie. Nous étions les deux seuls départements à ne pas en avoir. La région a investi 2,5 millions pour accompagner ce projet. Le gouvernement nous a déchargés de cette responsabilité. Ça veut dire que ça n'est plus la région qui a investi sur l'apprentissage. En revanche, sur la formation, on a annoncé la couleur dès le début du mandat précédent. Le président Wauquiez l'a dit à plusieurs reprises. Nous, ce qu'on vise, c'est l'insertion professionnelle. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de formations sur lesquelles on s'est retirés. Effectivement, il y a un certain nombre de formations qui sont moins financées. En revanche, il y a eu plus d'entrées en formation depuis 2015 que ce qu'il y en avait eu précédemment. D'abord parce qu'il y a des formations plus attractives qui ont été mises en œuvre et elles sont plus attractives notamment parce qu'elles conduisent plus souvent vers un emploi. Donc, notre objectif à nous, ce n'est pas de dépenser le plus d'argent possible. Notre objectif, c'est de dépenser le mieux possible pour que les personnes qui bénéficient de ces formations s'insèrent professionnellement. Donc, oui, sur le fonctionnement, il y a eu un retrait. Sur l'investissement, en revanche, il n'y a pas eu de retrait. Ça veut dire qu'on a continué à accompagner un certain nombre de formations. Je pense notamment aux formations sanitaires et sociales où on a mis un vrai coup de boost sur le financement. Donc, si on globalise le budget fonctionnement et investissement, on a eu plutôt tendance à progresser sur ce financement. Un mot sur la campagne présidentielle. Vous êtes orateur de Valérie Pécresse dans cette campagne. Est-ce que vous allez lui apporter des idées ? On pense par exemple à la suppression des aides pour les familles qui contiennent un délinquant, que ce soit un frère, une soeur, un enfant. Ce que vous avez fait, ce que vous avez voté à la mairie de Valence il y a deux ans, sans que ce soit d'ailleurs appliqué, puisque d'après ce que j'ai compris, il y a une trentaine de familles qui ont été convoquées, mais aucune s'est vue infliger une sanction de suppression d'aide à la cantine ou d'aide d'achat, d'achat culturel ou autre. On avait deux dispositifs dans la délibération de décembre 2020. Évidemment, c'est un dispositif qui a intéressé d'abord la région, puisque c'était notre sujet essentiel et Laurent Wauquiez l'a retranscrit dans les règlements régionaux où on pourra intervenir quand il y a des personnes qui ne respectent pas les règles pour leur faire moins bénéficier des aides régionales. Évidemment que Valérie Pécresse a bien ça en tête. Il y a un certain nombre de suspensions d'aides qui sont programmées, c'est dans son projet sécurité. Quand nous avons voté cette délibération en décembre 2020, en effet, elle a été très décriée. Elle avait valeur pédagogique. Et valeur pédagogique, ça veut dire que quand on reçoit les familles de mineurs délinquants, il y a plusieurs attitudes, trois attitudes en général. Il y a les familles qui reconnaissent les difficultés qu'elles connaissent avec leurs enfants et qui acceptent les mesures éducatives qu'on leur propose. Il y a les familles qui sont totalement démunies, ça veut dire dont les parents ne comprennent même pas de quoi on parle. Ça arrive. Elles sont complètement déconnectées du sujet, elles ne comprennent pas, elles ont des difficultés d'appréhension et d'éducation avec leurs enfants. Et puis, troisième type de famille, celles qui sont dans la défiance. C'est celles-là qu'on vise. C'est celles qui sont dans la défiance parce que ceux qui acceptent d'être accompagnés, on va être à leur côté sur les mesures éducatives. Celles qui ne comprennent pas, on va être à leur côté sur des mesures éducatives qu'elles accepteront. Celles qui sont dans la défiance et qui nous expliquent que leurs enfants sont les meilleurs du monde et les plus gentils. Jusqu'à présent, on en avait à peu près 15-20% des familles convoquées. On ne les a plus tout simplement parce que lorsqu'on les reçoit, on leur explique les aides dont elles ont bénéficié dans lesquelles on inclut aussi le logement social. C'est une contribution de la collectivité locale à la bonne vie d'une famille. Eh bien, lorsqu'on explique à ces familles-là que si elles ne respectent pas les mesures éducatives qu'on leur propose, on suspendra les aides et on remettra parfois en cause le bail d'occupation du logement social dont elles bénéficient, en général, elles rentrent dans le cadre. Et c'est ce qui s'est passé. Quel type de mesures éducatives vous leur proposez ? On a des éducateurs de prévention, on les intègre dans les dispositifs d'accompagnement à la scolarité. Dans tous les dispositifs sociaux qui entourent la vie d'un enfant dans les maisons de quartier, ce sont des enfants qui ont besoin d'un accompagnement pour revenir dans le cadre. Je rappelle que les gens qui sont convoqués devant le Conseil des droits et des devoirs des familles, ce ne sont pas des gens qui sont convoqués devant la justice. Ceux-là, on ne peut plus agir, nous, pour eux. En revanche, ceux qui sont convoqués devant le Conseil des droits et des devoirs des familles sont des jeunes qu'on peut récupérer. Et l'objectif pour nous, c'est bien ça, c'est bien de les récupérer. Ce n'était pas de les sanctionner, c'était de les récupérer et ça a fonctionné. Chaque fois qu'on a émis l'hypothèse d'une suspension d'aide ou d'une dénonciation d'un bail, dont je rappelle qu'on en a dénoncé entre 130 et 140 depuis 2014, les familles comprennent assez vite que la défiance, ça ne fonctionne pas et qu'il faut que leurs mineurs de 10 ans ne soient pas dans la rue à minuit en train de jeter des pierres sur la police, les pompiers ou les personnes qui portent secours. Ça fonctionne. Un dernier mot sur la campagne. Est-ce que vous dites merci à Éric Zemmour d'avoir scindé le Front National en deux ? C'est ce qui vous donne aujourd'hui une chance d'être présent au deuxième tour. Et est-ce que, question plus pratique, vous pourriez l'aider à avoir ces 500 parrainages puisqu'on a compris qu'il aurait peut-être du mal à les obtenir ? Les choses sont très claires. Moi, je suis très heureux qu'on ait Valérie Pécresse comme candidate. C'est la candidate unique de la droite rassemblée et du centre. C'est la première fois que ça arrive depuis fort longtemps qu'on n'a pas de dissension dans notre famille politique. Elle est le fruit d'une primaire qui est très bien. C'est la première fois qu'elle est aussi basse aussi à votre famille politique dans les sondages ? Oui, mais les sondages, on sait ce qu'ils valent. Et puis, quand Valérie Pécresse se situe à 16 ou 17, je rappelle qu'on a eu un président de la République, Jacques Chirac, qui était autour de 19 avant d'aller au deuxième tour et de remporter l'élection. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est nous avons une bonne candidate, on a une famille réunie, on a un bon programme, on va le défendre de toutes nos forces. Ce qui se passe sur les extrêmes, j'allais dire, c'est leur affaire. Et évidemment que la famille des républicains, des centristes ne va pas signer pour Éric Zemmour. Donc, moi, je n'ai pas de difficulté à assumer très fortement mon ancrage de gaulliste social. Je suis très content que ce soit Valérie Pécresse qui soit la candidate et de la soutenir. Nicolas Daragon, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.